Bonjour François Ruffin, on va parler dans un instant de l'inflation, de la vie chère, la valse des étiquettes dans les rayons, les prix de l'énergie et de la situation sociale avec notamment des revendications dans plusieurs entreprises dont celle de la logistique Géodice. Mais avant cela, je voudrais revenir avec vous sur le sujet de la réforme des retraites. Le Président de la République hier sur France 2 a été très clair. Il y aura une réforme, elle se fera. Alors pas forcément jusqu'à 65 ans comme on pouvait l'envisager jusqu'ici dans le camp de la majorité présidentielle. Il a parlé de 64 ans avec du coup un nombre de trimestres de cotisations allongées. C'est la condition. Moi je veux dire dans quel moment Emmanuel Macron pose sur la table cette réforme des retraites. Je pense que le pays a besoin d'apaisement après deux années de crise Covid. Il est exaspéré, il est fatigué, il est usé. Il a eu une majorité au raccroc. On voit bien que c'est difficile. Une majorité relative. Lui-même, il est élu sans projet et sans un véritable enthousiasme pour l'élection présidentielle. On a des Français qui se demandent s'ils vont pouvoir se payer leurs factures pendant l'hiver, les factures d'énergie. Il y a la guerre en Ukraine et il y a les salaires qui n'augmentent pas en même temps que la place. Donc vous dites que ce n'est pas le moment. Je dis, je veux utiliser un mot fort, je pense que c'est une folie. Je pense que c'est une folie qui se paye dans la durée. Quand il y a 7 Français sur 10 qui disent, moi je suis contre cette réforme-là, avec une base sociale qui est aussi faible, une majorité de raccroc comme ça, l'Assemblée nationale, et dans le pays, une volonté de ne pas avoir ça, je pense que c'est dangereux pour le pays. Emmanuel Macron dit, si nous ne faisons pas aujourd'hui cette réforme des retraites, il faudra payer alors 400 euros de plus par an de cotisation pour financer, pour équilibrer le système. Il y a un organisme qui s'appelle le Conseil d'orientation des retraites, qui est quand même ce qui fait normalement autorité en la matière, et qui dit très bien que de toute façon à l'horizon 40-2050, il y aura un autofinancement des retraites sans aucune difficulté. Et là, ce qu'il y aurait à verser, c'est tout à fait minimal. La question pour moi, elle est d'ordre démocratique. Par le temps qu'on vit de tensions, où il y a en question l'unité nationale, est-ce qu'on pense vraiment que le grand truc à mettre sur la table, c'est ce qui va nous diviser, et c'est cette question des retraites, et d'un déficit de 10 milliards à l'horizon 2030 ? Est-ce que c'est le grand sujet qu'on doit mettre sur la table ? Je ne crois pas. Je crois qu'on a d'autres défis à affronter ensemble, en étant unis, et je le dis, là, on introduit deux poisons. On introduit le poisons d'un non-respect, d'un sentiment démocratique. Quand il y a 7 Français sur 10 qui sont opposés, ça fait écho à ce qui s'est passé sur le traité constitutionnel européen, où à ce moment-là, il y avait 55% des Français qui ont dit non. Ça fait écho à un mouvement des Gilets jaunes qui a été puissant et qui n'a pas été entendu. Ce qu'on instille, là, dans le pays, c'est si c'est ça la démocratie, à quoi bon la démocratie ? Et le deuxième poison qu'on instille, mais on va y revenir, que les super-profits que le super-dividende instille, c'est le sentiment d'injustice sociale. Je veux dire, aujourd'hui, pour ce qui est de la retraite, il faut être très concret, un Français sur deux à 60 ans ne travaille plus. Pourquoi ? Parce que les entreprises ne veulent plus de lui, parce qu'il est usé. Et si on recule l'âge de la retraite, peut-être que les entreprises reculeront aussi les mises en pré-retraite. C'est en tous les cas l'argument que l'on entend dans le camp de la majorité présidentielle. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé quand on a déjà reculé, parce qu'il y a un recul automatique de l'âge de la retraite. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais le dire pour les gens que je rencontre. Morissette, qui est agent d'entretien, des pères Patrick qui travaillent dans le bâtiment, dans la restauration, qu'est-ce qui se passe ? Il y a en fait un allongement d'une espèce de brouillard entre la fin de l'emploi, qui se passe avant 60 ans, parce que ces métiers-là, quand on n'est pas conseiller chez McKinsey ou banquier d'affaires ou éditorialiste, ici, vous avez les poignées qui ont été opérées, vous avez les coudes qui sont en lambeau, vous avez les épaules qui sont douloureuses aussi. Et du coup, on sort aux alentours de 60 ans, où on est sorti par l'entreprise, et finalement la retraite, on ne va pouvoir la toucher qu'à 64, 65 ans. Et le président de la République ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant ce temps-là, c'est les minima sociaux qui compensent. C'est-à-dire que le RSA, pour les seniors, a augmenté de 152%, donc il a plus que doublé ces dix dernières années. Donc en fait, ce qu'on construit, c'est le retour de la pauvreté chez les personnes âgées. Et le président de la République dit aux partenaires sociaux, aux directions d'entreprises, il faut travailler ensemble pour accompagner ces fins de carrière, former, mieux former peut-être... Très bien. On voit l'efficacité des appels du président de la République pour que les super profits de Total et de toutes les boîtes du CAC 40 soient versés aux actionnaires. On imagine quelle va être l'efficacité du président de la République quand il vient dire « Ah ben, il faudrait que vous mettiez plus les seniors, que vous les accompagnez, que vous soyez plus gentils avec eux, que vous les éliminiez pas ». Ça ne va avoir aucun effet. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est que refleurit de la pauvreté dans les milieux populaires, chez les personnes âgées. Et c'est une fatalité millénaire qu'on avait chassée. Vous savez, dans l'histoire de la vieillesse en France, en Europe et dans le monde, c'est quoi ? C'est que normalement, vieillir dans les classes populaires, c'était vieillir dans la misère. Jusque 1945, quand on fait la réforme de retraite, quand on met en place le minimum de vieillesse, qu'est-ce qui se passe ? En une génération, en 30 ans, on divise par 4 le taux de pauvreté chez les personnes âgées. C'est une fatalité millénaire qui est vaincue. Et au fond, les réformes successives, dont Emmanuel Macron n'est qu'un continuateur, font renaître une pauvreté chez les personnes âgées. Et c'est bien contre ça qu'il s'agit du TAC. Et je le redis, compte tenu, moi je suis pour l'apaisement dans le pays. Mais vous promettez des manifestations importantes au mois de janvier quand le sujet sera à l'ordre du monde. Comment ils vivent leur travail aujourd'hui ? C'est le cœur de mon livre. C'est avec un alourdissement des tâches, un rythme de plus en plus effréné, un contrôle des missions les unes après les autres. Donc un sentiment de pression au travail qui fait que la retraite est vue comme une respiration au bout de ça. Donc il faut à la fois qu'on fasse que le travail ne soit pas seulement quelque chose de pesant. Moi je pense qu'on doit s'émanciper, on doit se réaliser par le travail. Mais il faut faire aussi que quand on arrive à 60 ans, 62 ans, on ait la garantie de pouvoir vivre de son salaire. Parce que moi je suppose que les Français vivent leur salaire présent, leur travail présent, c'est le salaire, leur travail passé, c'est la retraite. Et il y aura des mécanismes pour les carrières longues, a promis le Président de la République. On en est à la phase des consultations. Le Président de la République, je m'excuse, mais le Président de la République sur les retraites, c'est celui qui a éliminé quatre critères de pénibilité. Porter des charges lourdes, pour lui, ce n'est plus un critère de pénibilité. Respirer des produits chimiques, ce n'est plus un critère de pénibilité. Donc pour vous, rien ne sert d'entrer dans une négociation avec l'exécutif ? Non, là, franchement, vous savez, il a dit, M. Macron, qu'il voulait remettre la réforme de retraite parce que c'était son ambition réformatrice. Mais moi, si j'ai une ambition réformatrice pour le pays, ce n'est pas un petit truc de comptable à jouer sur des petits mécanismes de 62 ans, 64 ans, 64 ans et demi. C'est comment on fait face aux défis climatiques ? Les enjeux financiers sont aussi importants. Non, comment on fait face au choc climatique ? Et je vous assure que les enjeux financiers, là, avec le choc climatique, ils sont démesurés par rapport aux réformes de retraite. Ça va se compter en centaines de milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour se préparer à ça ? Rien. François Ruffin, un mot, justement, dans le cadre du budget de la sécurité sociale, plusieurs amendements ont été examinés sur les maisons de retraite, le cadre de ces maisons de retraite, après l'affaire, notamment, Orpea. Alors, il y a eu un 49-3 déclenché hier par l'exécutif. C'est le troisième en une semaine. C'est tout sauf une surprise. On s'habitue à un rythme d'un 49-3 tous les deux jours. Je veux dire que pour une fois, il y a une majorité, par contre, il y a une assemblée nationale qui reflète une certaine diversité du pays. Bon, manifestement, ce n'est pas trop supporté par le président. Vous avez tout de même eu le temps d'interpeller l'exécutif sur la situation des maisons de retraite en France. Vous avez dit qu'il n'y a rien. C'est une inaction totale. Ce n'est pas complètement ce que l'on peut voir après le scandale de l'opérateur Orpea. Il y a eu six ans et pas de contrôlés, trois saisines de la justice et des contrôles encore à venir. Ce n'est pas suffisant, selon vous ? Que montre le scandale Orpea ? Ça montre le gavage des uns, des actionnaires qui se sont gavés sur les personnes âgées. Et de l'autre côté, le rationnement. Le rationnement sur les couches-culottes, le rationnement sur les croutons dans la soupe, le rationnement sur les gâteaux de pépito. Mais parlons de la réforme, aujourd'hui. Oui, mais il n'y en a pas. Donc, je ne peux pas parler d'une réforme qui n'existe pas. Dans le budget de la sécurité sociale, il y a quand même plus de contrôles, il y a quand même plus de recrutements pour faire ces contrôles ? On a poussé les grands cris à l'époque. Moi, je pose la première question, c'est est-ce que ça, ça ne doit pas être hors marché ? Hors économie lucrative ? Une nationalisation ? Non, 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 pas du tout. Vous savez, il y a des associations, il y a des tas de fonctionnements par les départements qui peuvent sortir. Alors, première question, est-ce qu'on doit faire des profits et des dividendes sur les personnes âgées ? C'est la première question. Il y a des départements comme les Landes où il n'y a pas un seul EHPAD privé. Bon, la deuxième question, c'est à partir du moment où on a des EHPAD privés, est-ce qu'on doit limiter, poser une limite aux tarifs à la journée ? Est-ce qu'on doit poser une limite aux profits qui en sont tirés ? Est-ce qu'on doit avoir un contrôle des dividendes ? Bon, et là-dessus, il n'y a rien. Donc, on nous dit qu'il va y avoir des tas de contrôles, mais c'est du contrôle à postériori. Ce n'est pas un encadrement. Ce n'est pas suffisant selon vous ? Ce n'est pas un encadrement. Ce sont des amendements venus de votre camp, notamment portés par Jérôme Gage. Vous savez, tous les petits pas, on les prend, mais je pense qu'on n'a pas tiré la leçon générale de comment on fait pour bien traiter les personnes âgées dans ce pays, qu'elles soient à domicile, et vous savez que ça me tient à cœur, pour un maintien à domicile digne à la fois pour les personnes âgées et pour les auxiliaires de vie qui s'en chargent, et aussi et surtout en EHPAD, en maison de retraite, pour qu'il y ait un taux d'encadrement qui soit suffisant. De grandes administrations du secteur, on vous entend sur l'inflation, la vie chère, comme on dit. On est presque à un niveau d'inflation à deux chiffres au mois d'octobre, tout juste sous la barre des 10%. Vous vous dites, on a une solution, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation. Le président de la République, hier soir, a rejeté cette option, estimant que finalement, ça allait engendrer une spirale inflationniste qui n'allait pas s'arrêter. Il y a plusieurs choses à répondre. D'abord, hier, j'ai regardé l'interview du président de la République. On lui présente un couple d'ouvriers, une personne qui travaille dans la cosmétique, Mathilde, il me semble, son mari Sébastien, qui travaille dans le bâtiment, qui pose des clôtures, deux salaires dans la maison, deux personnes qui travaillent durement et qui expliquent que c'est la course aux promotions, qu'ils ne sont pas partis en vacances depuis la naissance de leur fils. Et après ça, que leur dit Emmanuel Macron ? Quelle est la réponse qu'il leur propose pour dire que vous allez pouvoir vivre de votre travail ? Simplement cette décence-là. Il n'y a aucune proposition. Il dit qu'on ne va pas faire l'indexation. Bon, mais il n'explique pas pourquoi. Moi, je dis oui jusqu'à un certain niveau de salaire. Il explique parce que finalement, cela va entraîner à nouveau une spirale inflationniste avec un taux d'inflation à deux chiffres. Le truc, c'est que quand les salaires des PDG doublent l'an dernier, quand les dividendes du CAC 40 atteignent des niveaux records, quand le taux de marge des entreprises n'a jamais été aussi élevé, là, on ne dénonce pas une spirale inflationniste. Apparemment, quand ça se gave en haut, ça ne pose pas de problème cette inflation-là. Elle n'est pas pointée du doigt, elle n'est pas dénoncée, on ne demande pas à la réguler. En revanche, à partir du moment où il s'agirait d'augmenter les salaires automatiquement, en effet, de Mathilde, qui travaille dans l'industrie cosmétique, ou de son mari, qui travaille, lui, dans le bâtiment, la poste de clôture, là, ça créerait un scandale, un cataclysme pour le pays. Depuis plusieurs mois, on a eu des hausses et de revalorisations, des retraites, des prestations sociales, des aides exceptionnelles aussi à destination de ces allocataires, des minima sociaux. Cela n'est pas suffisant, selon vous ? Là, il ne s'agit pas d'allocataires de minima sociaux. Il s'agit de travailleurs. Il s'agit des caristes. Il s'agit des camionneurs. Il s'agit des auxiliaires de vie. Il s'agit des agents d'entretien. Il s'agit de tous ces métiers de la deuxième ligne dont Emmanuel Macron disait, dans le cœur de la crise Covid, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Alors, justement... Et là, excusez-moi, mais cette année, pour eux toutes et pour eux tous, c'est quoi ? C'est moins 3% de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que c'est déjà des gens qui étaient maltraités auparavant, pendant la crise Covid et avant, par l'économie. Et cette année, c'est moins 3%. On leur demande de se serrer encore la ceinture. Donc, voilà, avec un certain cynisme, M. Macron laisse faire ça et il dit, c'est aux entreprises de régler ça. D'une part, ça ne marche pas, puisque qu'est-ce que c'est là ? Mais pour quelles raisons, François Réflin, cela ne marche pas, justement ? Parce qu'effectivement, l'État ne peut pas forcément entrer à la table de discussion de toutes les négociations salariales qui sont entamées dans les entreprises françaises. L'État n'a pas à entrer à la table des négociations entre Total et les syndicats. En revanche, quand on voit que Total fait 16 milliards d'euros de bénéfices en 9 mois, l'État a un rôle de régulation, d'imposer la justice sociale, qui fait que ces 16 milliards d'euros-là doivent être utiles à tous les salariés français du pays. Et donc, voilà, là, il y a un rôle de l'État. Mais vous savez, c'est vieux comme la révolution industrielle, cette histoire-là. L'État ne doit pas intervenir, on nous dit d'abord. Il est intervenu sur les salaires. L'indexation des salaires, ça existait en France. C'est Antoine Piné qui était plutôt un gentil gars de droits. – Et ça existe encore sur le SMIC. – Et ça existe au Luxembourg et ça existe en Belgique. Donc bon, mais c'est vieux comme la révolution industrielle. Vous savez, quand il y avait le travail des enfants, que répondaient les libéraux ? Que répondaient les aînés de M. Macron ? Ils répondaient, non, ça serait très dangereux si l'État se mettait à entrer dans les entreprises avec des inspecteurs du travail pour voir s'il y a des enfants qui travaillent ou pas. On ne peut pas, ça doit se régler à l'intérieur de l'entreprise, on ne peut pas instaurer des lois qui interdisent le travail des enfants. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais je dis que c'est les mêmes réflexes. C'est-à-dire, l'État ne peut pas intervenir dans l'économie. D'abord, je vois que quand il s'agit de faire des cas… – François Ruffin, quand vous entendez Bruno Le Maire dire « il y a un problème en France de partage de la valeur », quand vous entendez François Bayrou dire « le pays a besoin de signes de justice », finalement, c'est une façon pour le gouvernement de faire pression sur les directions d'entreprises. Je voudrais qu'on parle un instant de l'entreprise Géodis, de la situation de cette entreprise dans le domaine de la logistique de certains salariés. Là, vous dites à l'État « il faut intervenir, il faut être un médiateur dans ce conflit social ». – D'abord, quand j'entends Bruno Le Maire dire ça, je considère que c'est un homme qui s'en lave les mains. – Ah, vous ne voyez pas une… – Non, pas du tout. – Une pression ? – Ah ben non, pas du tout. Ah ben, il faut partager la valeur. Ah oui. Et puis du coup, d'un seul coup, les PDG et les actionnaires vont se dire « on va distribuer à nos salariés, ça va se passer très bien ». Géodis, vous prenez le conflit Géodis là. Mais dire d'abord l'importance de ces métiers-là. Ce sont les caristes et les manutentionnaires. – Vous voulez les appeler les invisibles ? – C'est la clé de voûte invisible de notre économie qui est une économie de flux. On n'a plus rien dans le supermarché, on n'a plus une boîte de cassoulet, on n'a plus rien si jamais il n'y a pas tous ces agents qui répartissent les marchandises dans le pays. Ils sont payés. Chez Géodis, qui est donc une filiale de la SNCF, donc un peu l'État quand même, ils sont payés 1400 euros. Voilà. Et alors, l'indécence, c'est qu'ils sont tombés, vous voyez, je les ai amenés, ils sont tombés sur des fiches de paye de leur cadre. Il y a un cadre qui est niveau C7, directeur de la division route, il vient de se toucher une prime de 327 744,17 euros. Plus de 300 000 euros de prime. Donc j'ai calculé avec l'un des caristes qui était sur le piqué de grève, ça représente pour cette prime exceptionnelle 20 ans de travail d'un cariste. Ce que je viens réclamer là, vous savez, moi je suis un modéré, je viens réclamer de la décence. Là, ils sont dans l'immodération. On a des actionnaires, on a des PDG, on a des hauts dirigeants d'entreprise qui aujourd'hui sont dans l'immodération, qui sont dans la démesure. Donc il faut les ramener à une certaine modération et faire qu'on n'est pas en haut des cadres de chez Géodis et de Total et du reste qui se gavent pendant qu'on a des salariés. La pompisse de chez Total, elle a 1343 euros. Bon, comment ? Et là, l'État doit intervenir. L'État, si on veut l'unité nationale, et il faut l'unité nationale, il faut l'unité nationale par tant de crises géopolitiques avec l'Ukraine, par tant de crises énergétiques où on se demande comment on va se débrouiller. Si on veut l'unité nationale, il y a la nécessité de la justice sociale. On ne peut pas avoir d'unité nationale sans justice sociale et donc sans que l'État intervienne pour protéger les faibles contre les forts. Alors, l'intervention de l'État sur les prix, le blocage des prix pour vous serait la solution dans cette période pour permettre des gains de pouvoir d'achat ? Alors, le blocage des prix, partout où il a été expérimenté, est une mesure utile quand elle est temporaire. Donc, il ne s'agit pas de penser qu'on va instaurer une régulation sur les prix dans la durée ou même qu'on va... On fixe un blocage sur six mois. Sur trois mois, sur six mois, on établit un temps qui est un temps où, au fond, on se redemande ce qui se passe sur les prix. Qu'est-ce qui est dû, en vérité, aux matières premières, à la crise de l'énergie ? Qu'est-ce qui est dû à la spéculation ? Mais qui compense pour les entreprises qui, du coup, sont pénalisées ? Non, mais qu'est-ce qui est dû à la spéculation aussi à l'intérieur de ça ? Mais moi, je le redis, la mesure que je porte, et je la porte, vous savez, depuis avant la guerre en Ukraine, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation jusqu'à un certain niveau, jusqu'à 2 000, 2 500 euros. Pourquoi je la porte avant même la guerre en Ukraine ? Parce que je pense que l'inflation qu'on a n'est pas une inflation conjoncturelle. Ce n'est pas une inflation qui va passer, qui est juste liée à cette guerre-là. On l'avait déjà avant cette inflation-là. Pourquoi ? Parce que la crise climatique, elle produit deux crises. Une crise de l'énergie avec des matières premières de l'énergie qui augmentent et une crise des prix alimentaires parce que les rendements agricoles sont plus faibles. Et donc, vous avez le cumul de ça et il faut se demander comment on va traverser cette crise climatique qui est installée dans la durée avec de la justice, c'est-à-dire qu'il ne pénalise pas les gens qui ont les plus bas revenus, qui travaillent, mais pour qui c'est difficile et qu'il y ait des mécanismes de justice pour traverser cette crise climatique dans la durée. François Ruffin, il nous reste deux minutes. Je voudrais qu'on vous entende sur cette majorité relative, l'utilisation du 49-3 et le dépôt de motions de censure par les oppositions. On a assisté effectivement il y a quelques jours à une alliance entre le groupe parlementaire Rassemblement National et votre groupe, votre alliance, la NUPES. Le président de la République hier a parlé de cynisme et de désordre dans cette alliance que certains disent contre nature. Non. Vous savez, le Rassemblement National choisit de voter notre motion. Je ne vais pas me retirer d'une motion de censure du gouvernement parce que le Front National fait ce choix-là. Bon, voilà, ils font ce choix et ça n'a rien d'une alliance parce qu'il n'y a aucune perspective de gouvernement ensemble. Maintenant... Donc, si c'est à refaire, vous accepterez à nouveau les votes. On n'a pas à accepter, ils choisissent, ils font ce choix-là. Donc, je pense que vraiment, vous savez, c'est des psychodrames parlementaires, ce sont des tempêtes dans un verre d'eau. Maintenant, où est le cynisme ? Qui est le cynique ? Quand on a un président de la République qui réduit le budget des hôpitaux après avoir déclaré que les soignants sont des héros. Mais François Ruffin, ce que l'on veut dire par là, c'est est-ce que demain, on sort de l'Assemblée en circonscription, eh bien, vous pourriez dire j'accepte les votes d'où qu'ils viennent, quelques formations politiques que ce soit et demain, eh bien, oui... Vous savez, c'est bien rigolo tout ça. Mais qui a mis des postes de vice-président à l'Assemblée nationale ? Mais sortons de l'Assemblée nationale. Non mais d'accord, mais moi, je veux dire... Parce que vous avez un regard particulier, François Ruffin, sur les électeurs du Rassemblement national et vous le dites dans votre livre, je vous écris du Front de la Somme, voilà que peut-être que la gauche a un peu délaissé un certain électorat qui aujourd'hui se reporte sur le Rassemblement national. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale mais moi, je convainc tout le monde et il n'y a pas à une personne qui n'est pas un citoyen français quel que soit le bulletin qu'elle glisse dans l'urne et le désir de dignité ou le sentiment d'injustice, j'entends qu'ils se traduisent par des votes que je n'approuve pas et pourtant, ces personnes-là, je dois aller leur parler, je dois aller les rechercher, je dois dire vous avez subi 40 ans de délocalisation dans mon coin, vous réclamez qu'il y ait des protections en frontière mais moi aussi, moi aussi je suis pour les taxes frontières, moi aussi je suis pour les barrières douanières, moi aussi je suis pour les quotas d'importation, moi aussi je pense que cette économie folle, ce grand déménagement du monde qui vous écrase, eh bien il faut le réguler et donc j'ai à parler à tous les français et pas à faire du sectarisme.